3DO est une société de piètre réputation auprès des joueurs. Fondé par Trip Hawkins, un des pairs d'Electronic Arts, 3DO semblait accumuler les échecs, le plus retentissant restant certainement sa tentative de lancer la console de jeu qui porte son nom. Pourtant, la 3DO avait à son actif une poignée de bons titres, le plus emblématique restant l'excellent Killing Time. L'histoire de Killing Time commence en 1932, la nuit du solstice d'été. Alors que la fête bat son plein dans le manoir Conway. La maîtresse des lieux, Tess Conway, est une riche héritière fantasque aux fréquentations douteuses et aux loisirs peu ordinaires. On l'a dit passionnée d'archéologie et obsédée par la vie éternelle. Cette nuit-là, quelque chose de terrible se produit et Tess et ses invités disparaissent sans laisser de traces. Des années plus tard, le joueur arrive sur place pour tirer l'affaire au clair. Il ne tarde pas à remarquer que sa montre s'est arrêtée. Le temps semble ne pas avoir pris sur l'île isolée où se dresse le sinistre manoir Conway. En revanche, les convives, musiciens, gangsters et autres clowns présents pendant la fête sont toujours là, morts vivants et avides de chair fraîche. Guidé par les spectres de Tess et de quelques autres personnages, ce sera au joueur de découvrir ce qui s'est réellement passé. Si on regarde rapidement Killing Time au titre particulièrement bien trouvé, on pourrait croire avoir affaire à un banal FPS. Tout au plus, on remarquera l'originalité de ces graphismes qui utilisent des acteurs filmés en guise de sprites. Oui, comme toujours. Seulement, Killing Time n'est pas un simple jeu de tir. Tout dans son gameplay et son atmosphère le range dans la catégorie des Survival Horror. Il n'y a pas de niveau dans Killing Time. Le joueur est laissé libre d'explorer la vaste île Matinicus à sa guise, avec son phare, ses bois, son mausolée et bien sûr le manoir Conway lui-même. Découvrir des clés et résoudre quelques énigmes se révélera toutefois nécessaire pour accéder à certaines zones. La progression est donc un minimum balisée. Le jeu est difficile, les ennemis étant très nombreux et les munitions rares. Les apparitions spectrales ont tendance à survenir quand on ne les attend pas, et certains ennemis sont proprement terrifiants. Comment ne pas avoir peur face à des orbes de clowns zombies qui vous poursuivent en ricanant ? On flotte tous en bas ! Passé relativement inaperçu, Killing Time ne fut pas la « killer app » tant espérée. Il ne parvint donc pas à lui seul à empêcher le naufrage de la 3DO. C'est sans doute pour cela que le titre connut une discrète adaptation sur PC l'année suivante, qui fut à son tour balayée par le rat de marée du Knouken 3D. C'est donc un titre à redécouvrir, pour peu qu'on ait un peu de temps à tuer.